L'Anvil est né d'une envie d'une Caraïbe souveraine, indépendante, et connectée, de toutes ces îles connectées, avec à la fois un libre-échange et puis une ouverture des frontières. La plus simple manière de l'imaginer, en premier lieu, ça a été de tout raser, et de supprimer les îles pour n'en faire plus qu'une seule, cette immense mégalopole, donc de Cuba jusqu'au Venezuela. Et à partir de là, s'ajoute une autre idée, qui elle provient du roman Texaco, de Patrick Chamoiseau, qui nous parle déjà d'un anvil, un anvil qui l'emprunte à Dominique Aurélia, une autre autrice martiniquaise, et qui est en quelque sorte là où la population martiniquaise vient se retrouver dans le cœur de Foyal, dans le centre-ville de Fort-de-France. C'est là où la population vient faire société. Et par extension, le l'anvil de Terre-Marron, c'est là où le monde entier se retrouve pour faire monde, et pour rejoindre le tout-monde d'Edouard Glissant. On suit plusieurs personnages, plusieurs voix, effectivement, dans ce l'anvil, en haut, en bas, mais aussi autour. Et ce qu'elle raconte, c'est justement la pluralité, la diversité des représentations que l'on se fait du monde. Ce qu'elle raconte, c'est justement que le réel ne peut être appréhendé que par la multiplicité de nos réalités individuelles, qui sont très souvent subjectives, pleines de mensonges, de projections. Et c'est tout le problème et les conflits que nos personnages traversent. Comment se connecter les uns aux autres par nos langues qui sont différentes et par nos visions du monde qui sont différentes. La notion de virtuel telle qu'elle est amenée dans le roman de Terre-Marron pose question dans son rapport à chaque individu, dans son rapport à la construction de nos individualités. C'est-à-dire comment elle nous permet de nous construire par rapport au monde et comment, justement, elle nous amène à voir le monde d'une certaine manière. L'anvil qui est complètement doré, saupoudré d'or, de cet or virtuel d'écran, attire les regards. Je crois que j'utilise dans le roman l'image des papillons nus qui sont attirés par la lumière. À côté de ça, à la fois elle peut être un danger, mais cette virtualité, elle devient quelque chose d'extrêmement tangible dans le quotidien des corps qui vivent à l'anvil. Au-delà de la dimension transhumaniste, de l'apport d'une technologie qui vient augmenter le corps physique, c'est aussi la question de ces vies virtuelles que l'on invente qui entrent en jeu. À partir de quel moment une vie virtuelle vaut moins qu'une vie réelle ? Si la vie a une valeur. Si la vie n'a pas de valeur, est-ce que la vie virtuelle peut être monnayée ou échangée sur un commerce, sur une place commerciale ? Ce sont des questions qui sont sous-tendues dans le roman et que j'explore au fil des pages.